Je suis le fils du propriétaire de ces deux ânes, je viens là pour m'en occuper, les présenter. Oui, très bien, quelle est cette variété ? Dans les Pyrénées, on a deux types d'ânes, il y a le type Gascon, c'est celui-là, c'est plus petit que l'autre type, c'est réputé pour être petit, ça a un centre de présenteur plutôt bas, donc c'est utile pour la randonnée. D'accord, c'est pour la randonnée ? Oui, et tracté aussi, mais principalement la randonnée, parce que le centre de gravité est plus bas, et ça tient plus en montagne. Dans les Pyrénées, c'est... Là, il y a la différence entre les deux, c'est quoi ? C'est l'âge, non ? Non, alors ces deux-là, c'est juste un mâle et une femelle. Ça c'est le mâle, là c'est la femelle. Donc vous, alors vous êtes éleveur ? Moi je suis le fils d'un éleveur, et ouais, c'est une passion, et au début c'était hors d'ordre financier, on m'a proposé de faire des concours d'utilisation avec ces ânes, et puis après ça me plaisait bien, donc je suis resté. Donc ça représente une production importante dans l'année ? Mon père, il a 70 animaux, et je ne sais pas exactement combien font les ânes des Pyrénées de naissance, mais c'est assez important, c'est une race plutôt... Alors vous êtes déjà venu au salon ? Oui, l'an dernier j'étais venu avec le même âne, et là c'est la deuxième année, l'an dernier j'étais... Enfin, on sélectionne deux mâles, un gascon, un catalan, l'an dernier j'étais deuxième mâle, et là cette année c'est pour participer au Trophée de l'âne. Donc vous êtes content, si vous revenez c'est que vous êtes content ? Oui, oui, c'était sympa. Et alors l'autre à côté, le grand, alors vous pouvez nous parler un petit peu de tout là ? Alors le grand, c'est produit, enfin on voit bien la différence de taille quand même, on l'utilise pour la production de mules, on les fait des croisements avec les chevaux là-bas, les femelles chevaux, juments du coup, et c'est aussi utilisé pour l'attelage, c'est beaucoup plus sympa, ça va plus vite, Donc ça trotte, c'est un trou plus sympa pour le loisir, tout ça, mais enfin c'est principalement pour la production de mules, de mules des Pyrénées. C'est un âne de quel âge ? Celui-là il a trois ans. Donc ils n'ont pas trop peur vu le monde là, le monde, tout ça non ? Apparemment non, enfin c'est des ânes qui sont habituées au salon, ils en font plusieurs, enfin celui-là c'est son premier, les deux autres ils en avaient déjà fait, et enfin ils s'habituent. Donc les particuliers qui veulent y avoir des informations, vous avez un site internet ? Il y a le site des ânes des Pyrénées, je ne connais pas par cœur, tu connais le site des ânes des Pyrénées ? Qu'est-ce qu'ils manifestent ? Ben ils communiquent entre eux, c'est des champs de, enfin ils s'appellent, entre les étalons, ça fait souvent. Donc il y a un message là qui est passé ? Euh ouais, oui. Et on a la traduction ou pas ? Ah non, on ne sait pas trop, oui voilà, oui. C'est, ils se cherchent entre les étalons. Merci beaucoup alors. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada